Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique. Forex et matière première avec la paire de devise euro dollar qui a l'air de vouloir confirmer ici son mouvement baissier. Hier je vous indiquais ici l'impulsion baissière qui avait provoqué ici un contact avec la bande de Bollinger inférieure. On est revenu ici sur un moyenne mobile 20 exponentielle, on l'a légèrement ici dépassé mais on voit ici que les cours reviennent marquer un nouveau point bas significatif. Donc on est ici sur une dynamique qui reste baissière avec un nouveau plus bas et donc si on continue ici à évoluer donc sous cette moyenne mobile, il semblerait que l'on puisse revenir ici sur cette zone des 1.0820 ce qui valide la poursuite moyen terme puisque depuis ici cette impulsion qui a marqué un nouveau point bas significatif moyen terme, et bien nous sommes dans une dynamique baissière. Sur le câble par contre nous sommes entre deux tendances, la tendance ici un peu plus moyen long terme qui a cassé ici la zone des 1.20 qui était une zone de support majeure de l'évolution de cette paire de devises, et la tendance court terme qui est portée ici par une dynamique haussière qui évolue bien ici au dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, et qui a marqué ici ce point haut proche de la zone de résistance ID 1.2560. Alors la dynamique très court terme par rapport à l'impulsion baissière ici, elle reste cantonnée dans la zone d'évolution 50.61.8 en retracement de Fibonacci, donc nous sommes toujours ici sur un mouvement qui reste technique et qui marque quand même un signal d'affaiblissement par rapport à la dynamique baissière, mais tant que le retracement à 61.8% de Fibonacci n'est pas recassé à la hausse, on évolue avec un risque ici de repartir dans une dynamique baissière, donc qui serait dans le suivi ici de cette tendance moyen long terme. Par contre d'un point de vue court terme, on évolue toujours ici au dessus de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on voit que l'on a eu un contact ici qui a validé cette configuration, on voit que la résistance ici des 1.23 a bien été validée ici en tant que support sur ces contacts, et donc on est ici très proche de cette zone d'évolution et de ces points hauts, donc en cas de rupture ici et de cassure de cette zone des 1.25.16, et bien il y aurait une ouverture de nouveaux objectifs, puisque nous serions sur une possibilité de retracement total de l'intégralité de la dynamique, ce qui pourrait nous ramener ici sur la zone des 1.32. Par contre en cas de cassure ici de cette zone des 1.23, on pourrait reprendre donc le chemin de la possible poursuite du mouvement baissier moyen terme, avec un retour rapide ici sur la zone des 1.20. Sur l'or, nous sommes toujours ici dans une dynamique qui reste très technique, suite à la phase de hausse que nous avions eue ici. On validait hier le début d'une phase de consolidation, je vous disais que l'objectif c'était d'avoir une poursuite ici vers le deuxième retracement de Fibonacci, des 38.2%, et bien on est bien venu chercher ici cette zone des 1.570, et on voit que le mouvement reste très technique, parce qu'après avoir ici touché ce niveau, et bien on a rebondi, on est revenu ici chercher le retracement à 23.6% de Fibonacci, avant de se stabiliser ici. Alors, on est dans une configuration qui depuis le changement de tendance, a bien validé ici un fort contact sur la bande de Bollinger inférieure, et qui évolue désormais sous la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on a touché ici la première zone de retracement, en cas de poursuite et donc de validation de la cassure des 1.570 dollars l'once à la baisse, nous aurions un objectif de poursuite ici vers la zone 50.61.8, avec très certainement un contact ici sur la zone des 1.550 dollars l'once. Et puis enfin sur le WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique fortement baissière, avec donc des cours qui depuis qu'ils ont marqué ici, ce fort gap baissier évolue bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle, avec des contacts répétés ici sur la bande de Bollinger inférieure. actuellement nous avons un petit signal ici d'un possible retournement, puisque depuis ici ce contact, on revient déjà ici à proximité de la moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans avoir marqué ici un nouveau point bas significatif. Donc c'est assez intéressant, on a ici une petite dynamique qui est en train de naître, une rupture ici alors que la moyenne mobile ici est très proche, et que les histogrammes du MACD reviennent de passer ici en évolution haussière, on pourrait avoir ici une cassure, si on venait par exemple chercher la bande de Bollinger supérieure, qui n'a pas été touchée depuis que nous avons justement marqué ce gap, et bien il pourrait y avoir un début de signal de retournement, mais pour valider celui-ci, il faudrait au moins revenir ici sur la zone des 28 dollars le baril. Je rappelle que depuis que nous avons cassé ici la zone des 20.50 dollars le baril, nous avons un objectif de poursuite du mouvement baissier en direction ici des 15.60 dollars le baril. Donc le fait ici de revenir dans cette phase de squeeze ici du point de vue des bandes de Bollinger, au contact de la bande de Bollinger supérieure, et de repartir ici à la hausse, irait dans le sens d'une invalidation de cette poursuite baissière, et donc d'un possible retournement. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Restez bien chez vous, prenez soin de vous, on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –